... Ce mardi 13 juin, Florent Pagny a accepté que Libération fasse son portrait et revienne sur son livre, qui est un franc succès depuis sa sortie, le 5 avril dernier. Nos confrères ont d'abord voulu avoir des nouvelles de sa santé, alors qu'il se bat toujours contre un cancer du poumon. Mais fuyant, le chanteur de 61 ans a préféré bifurquer en changeant de sujet. Évoquant sa vie de famille, puis sa carrière, l'ancien coach de The Voice a de nouveau été interrogé sur l'image qu'il peut renvoyer de lui à son public. Tu n'as pas peur de faire pitié ? Lui a demandé, cache, le journaliste qui a mené l'interview. Visiblement lassé par les questions sur sa santé, Florent Pagny a contourné l'interrogation en se livrant sur sa vie sentimentale passée et sur cet échec qui a été plutôt difficile à vivre pour lui. Je crois que si y est-il arrivé ? J'ai dû faire pitié après ma rupture avec Vanessa Paradis, a confié celui qui a été en couple avec la chanteuse et actrice de 11 ans sa cadette de 1988 à 1991, alors qu'elle était encore mineure. Une relation très marquante pour l'artiste, qui a mal vécu leur séparation, notamment à cause du jugement de son entourage. Je voyais bien les regards autour de moi. En fait, je ne savais pas si c'était de la pitié ou de la moquerie. Peu m'importé, a-t-il résumé dans les colonnes de nos confrères. Supérieure à supérieure à Florent Pagny l'amoureux, qui sont les femmes de sa vie ? Une très belle histoire d'amour pour rappel. Florent Pagny avait déjà parlé de sa rupture douloureuse avec Vanessa Paradis, auprès de Paris Match, le 6 avril dernier. Il expliquait que lorsque son ex-chéri avait pris un nouveau chemin, éloigné du sien, ça n'allait pas bien dans sa vie, notamment artistique, je n'avais plus de succès, je ne vendais plus. Vanessa était partie et mes potes étaient parties avec Vanessa. Une situation qu'il décrivait comme l'horreur absolue puisqu'il a donc, en plus de sa petite amie, perdu ses amis et que sa carrière était au plus bas. Lorsqu'il était en promotion pour la publication de son livre, le chanteur revenait néanmoins, sur les ondes de RTL, sur cette jolie relation qu'il a vécue, et dont il ne garde pas d'amertume. C'était une très belle histoire d'amour. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Bertrand Rindoff-Petroff Crédit Photo, Bertrand Rindoff-Petroff Sous-titrage ST' 501